Salut à tous, je vais vous montrer un test de Pac-Man sur E-Box One, Championship 2. Hop, mon petit Pac-Man pour l'époque. Alors le premier, je ne sais pas quand c'est qu'il était sorti, je ne me rappelle pas. La marque c'est Bandai Namco, ceux qui font les Dragon Ball. Hop, avertissement, voilà. C'est un petit jeu arcade, de toute façon c'est sur E-Box One, là je le test. Hop, alors le temps que ça charge. Ouais, il faudra trop relire, oui j'ai compris. Hop, le profil, on n'en a pas besoin. Les options, tout, on va reprendre les options de suite parce que je vais baisser le volume de la musique. Hop, pour en prendre plein la tête. Voilà, éditeur, vous avez plusieurs modes, vous avez mode aventure, mode 2 contre 2. Il y a pas mal de petits modes, vous voyez quel niveau à passer, chaque niveau à faire. Il va falloir aller très vite avec le stick. Hop, chrono, tout. Allez, c'est parti. Graphiquement, il est assez sympa. Bon, c'est pas le jeu de l'année, mais ça reste du Pac-Man. Bien, bien sympa. Un petit glouton, comme on dit. Hop, et le but c'est pas de se faire gauler par les fantômes. Hop. Alors c'est toujours aussi fun. Même si, il faut jouer juste avec le stick, ça reste un beau petit jeu sympa. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est pas mal par contre, on peut vite aller de l'un endroit à l'autre. Oh là là. Hop, j'essaie d'aller assez vite pour pas me faire choper. Alors ça fait longtemps que j'avais pas joué un Pac-Man. Hop. J'ai failli me faire avoir. Ça fait drôle de passer à ça, avec les jeux Next Gen qui est en ce moment. Oh non. Oh là là. Je prends le fruit. Alors il y a pas mal de mods, après les autres je les connais pas. J'ai juste été en train de tester celui-là pour vous montrer. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de ça. Hop. C'est un peu comme les anciens pongs. Hop. Il faut attraper le fruit pour finir la carte. Hop. Des bonus. Ah, je crois que je peux le manger là, en principe. Je peux le manger. Que c'est beau ça. Oh, c'est pas mal ça. Petit intro sympa là. Oula, par contre, là je crois que je vais me faire bouffer. Ah, c'est pas mal ça. Il y a des petits mods, le symbole, là, en 3D, là. Enfin, 2D, 3D, là. Ça met l'ambiance. Oulala. 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 Au courant des moments, je suis complètement perdu. Au courant des moments, tellement que ça va vite. Hop. Je vais vous dire, il est vraiment sympa. Oulala. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué dessus. Moi, la dernière fois que j'avais joué, c'était sur une Game Boy. C'est pour vous dire. Sur une Mega Drive. C'est celui qui se rappelle. Avec des gloutons. Moi, je vous le conseille. Si vous êtes fan de Pac-Man, comme moi, c'est un gamer. De toute façon, on a appris à jouer sur ça. On n'avait pas trop le choix avant. On n'avait pas de super jeux dans le temps. Hop. Oh non, je suis mort. Voilà. J'ai fini en beauté. Au moins, je suis mort. Je vous l'ai montré. Pour les derniers fruits. Voilà. C'était pour vous le montrer. Surtout pour vous dire qu'il est vraiment sympa. Et j'ai bien retrouvé les bonnes sensations dans le temps. Pour vous dire qu'il est bien. Si vous aimez ce genre de jeu, je vous le conseille. Allez, on finit en beauté. Pour vous montrer ça. Avec le Pac-Man. Hop. Je vous dis à plus. J'espère que ça vous aura plu. Ciao. Ciao.